bienvenue à vous comme vous pouvez le voir c'est une photo ce n'est pas une vidéo pour cette introduction à nouveau comme les autres précédentes du mois dernier et donc c'est à cause toujours des travaux que qu'il y a chez moi ça prend des longueurs difficile à supporter parce que tout le quotidien est mal mené alors j'espère que vous vous portez bien je voudrais aussi vous souhaiter bonne pleine lune parce que je mets en ligne ce jour c'est à dire le 5 mai aujourd'hui pleine lune en scorpion et voilà j'ai envie de préciser que la mine en scorpion parce que il y avait des choses à vivre émotionnellement je pense pour chacun d'entre nous qui sont qui amène des difficultés peut-être qu'il ya des choses joyeuses 1 ça n'empêche pas bien sûr mais je pense que c'est surtout au niveau thermique pour certains d'entre vous en tout cas pour moi ça l'a été et c'est pas fini parce que l'en fait voilà c'est juste aujourd'hui le 5 et moi ça a commencé il ya depuis mercredi donc après ça dépend du thème de chacun comment il se présente 1 alors soyez pas surpris d'avoir des choses qui ressortent qui viennent de du passé voire de l'enfance voilà je vais pas m'étaler davantage je suis en train de préparer une vidéo spéciale pour d'astrologie pour ma chaîne l'autre chaîne j'en parlerai plus longuement ça prend du temps évidemment parce que comme je suis empêché retardé constamment par ce qui se passe chez moi pour les travaux voilà ça tombe pas exactement au niveau de sa pleine lune et puis des éléments mais d'autres dates précédentes que j'ai voulu travailler dessus ça fait rien ça va venir quand même donc une nouvelle de peinture alors j'avance je mettrais bientôt la prochaine série la peinture de la de la de la série en question dont j'ai parlé sur d'autres introductions sur la celle d'avant en cette vidéo sur instagram voilà pour les petites nouvelles et maintenant je vais poursuivre avec vos vidéos à tout de suite 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Musique Me revoici donc pour votre tirage, cher Bélier. Alors, pour les personnes qui sont en couple, bien sûr, comme vous l'avez sans doute vu, je l'espère. Donc, la structure n'a pas changé. On a toujours sur la partie du haut l'aspect de la disponibilité, voilà, l'aspect pratique de la vie, de couple, dans vos affaires. Sur la partie du bas, on a plus la partie, justement, des désirs, des sentiments, des souhaits, etc. Et puis, sinon, dans le détail, on a donc dans l'interaction au milieu, donc dans l'interaction, ce qui se passe dans le couple. Ici, ce sont les informations qui vous concernent davantage. Ici, individuellement. Ici, ce sont les informations qui concernent votre partenaire. Voilà, donc, on fait comme ça. Et puis, ensuite, j'ajouterai, comme d'habitude, d'autres cartes du tarot pour avoir des informations complémentaires. Alors, on commence tout de suite avec la carte qui est pour vous ici, qui s'appelle l'instinctive et qui nous dit que vous êtes en ce moment animé par une puissante énergie, très puissante. Et seulement, il vous faut donc arriver à maîtriser cette énergie parce qu'elle est vraiment difficile à maîtriser au départ. Si nécessaire, je vois que vous êtes prêts à intervenir rapidement, avec efficacité dans les affaires du couple. C'est ce que vous apporte donc cette très forte énergie. Je sais, je répète. Parce qu'en mai, votre pouvoir d'action, en fait, il ne demande qu'à être utilisé par vous, bien entendu. Il ne faut pas garder cette intensité sans en avoir l'utilisation et la garder en vous. Il faut vraiment l'utiliser au mieux. Donc, pourquoi pas les affaires du couple. qui réclament ce genre de choses. Pour votre partenaire, on a la carte qui s'appelle l'originel. Alors là, évidemment, je dis évidemment, pour moi c'est évident, il y a énormément d'énergie aussi, mais ce n'est pas du tout le même type d'intensité. Votre partenaire, elle est tout à fait épanouie, non pas que vous ne l'êtes pas, mais épanouie par beaucoup d'optimisme, qui font que les choses auxquelles cette personne s'intéresse, lui réussissent. Il y a toute cette gaieté, cette joie, ce côté joyeux, cette façon d'aborder le quotidien, qui fait que ça lui porte chance finalement. Et s'il y a un obstacle, parce que ça peut arriver bien sûr, en fait, il n'y a aucune difficulté qui ne lui résiste. Dans l'interaction, donc on y vient, il y a la carte La Modeste, et donc dans l'association de ces deux façons positives de vivre le quotidien, ça vous donne raison. Et cela, ça favorise l'entente, l'écoute, la compréhension, la collaboration qui est bonne, on le voit, la tempérance, parce que voilà, même s'il y a beaucoup de gaieté, de joie, d'intensité, d'enthousiasme, ça ne fait pas des effusions, on va dire, qui partent dans tous les sens, pas du tout, il y a beaucoup de calme, de sérénité, de paix, ça se ressent dans l'attitude. Voilà. Ensuite, pour vous, chers, on revient à vous directement, chers Bélier, avec de l'aspect plutôt des sentiments, des désirs, des souhaits. On a la carte qui s'appelle The Maiden. Donc, ça nous parle de jeunesse, ça nous parle là aussi de gaieté, de joie, d'intensité également. Et donc, pour votre vie sentimentale, en fait, on voit que vous entamez un nouveau début. C'est comme une nouvelle jeunesse. Il y a de l'hilarité, de la joie, de la spontanéité. Il y a comme de la magie autour de vous et puis en vous. Voilà. Et là, on vous dit, concentrez-vous sur cette nouvelle opportunité d'enrichir votre union, de lister pratiquement vos souhaits et de faire grandir cette nouvelle respiration qui vous est donnée. Sur la carte qui concerne votre partenaire, on a The Spirit Dancer. La carte est renversée, ce qui indique qu'il y a un petit souci, un petit préoccupation. Alors là, on vous dit qu'autant la vie pratique semble facile pour votre partenaire, on compare, enfin, c'est moi qui compare avec l'aspect qui est juste au-dessus dans la vie pratique. Là, autant, dans la vie sentimentale, ça paraît se figer à cause d'un manque d'expression et de ses sentiments. Ce n'est pas de la retenue, en fait. C'est plus un manque de savoir-faire, de savoir. Ce n'est pas le savoir-faire, comme on dit. Ce n'est pas l'aptitude. C'est simplement le fait de ne pas avoir d'idée. pour transmettre, justement, pour ce que l'on a envie d'amener de plus dans la vie sentimentale, la manière de faire, le manque d'idées. Voilà, c'est ça. Et dans l'interaction, on a le Singer of Intuition. Là, en fait, heureusement, je veux dire, heureusement, l'énergie entre vous, elle est assez élevée, elle est influente pour répandre assez sa lumière, atténuer des équilibres par rapport à l'intérieur, par rapport à votre partenaire, enfin, en lien avec votre partenaire, dont on vient de voir ensemble qu'il y a ce manque d'idées. en fait, ici, dans l'interaction, on vous dit, il vous suffit de puiser à deux les solutions, et puis, aussi, dans votre présence, qui est gaieté, joyeuse, et tout ça, ça y fait beaucoup. En tout cas, c'est fait, ce qu'on vous dit, c'est que c'est fait pour vous apporter beaucoup dans votre interaction. ensuite, pardon, excusez-moi, je suis obligé de prendre un petit peu d'eau, excusez-moi. Alors voilà, j'ai bu un petit peu d'eau, alors, j'avais une carte, si j'y ai fait tomber, donc, excusez-moi, il faut que je ramasse ma carte, qui était, en plus, là, tout à l'heure, elle était juste au bord, alors, je ne me suis pas aperçu de ça. Bon, je ne sais pas ce que j'ai fait. Bon, alors, voilà, donc, le chariot, je l'ai fait tomber, je réfléchis, excusez-moi, je pense, parce que, oulala, ça ne va pas très, très bien, je crois, ce matin. Alors, donc, le chariot, je reviens, donc, c'est la carte qui vient en supplément, et, avant que l'on ajoute d'autres cartes complémentaires, donc, c'est l'évolution, hein, donc, on a le chariot qui est renversé, et là, je pense que, en fait, votre volonté, votre volonté, elle renverse les obstacles, ou les mauvaises influences, les mauvaises pensées, en fait, là, ça dit que, vous avez beaucoup, dans la suite, dans l'évolution, de ce qu'on vient d'évoquer, il y a beaucoup de détermination pour rétablir, notamment, en amour, on a vu, où il y avait un petit peu, un souci, surtout pour votre partenaire, pour rétablir une grande insatisfaction. il faut que la confiance revienne entre vous, il y a une grande dépense d'énergie pour rétablir une situation qui pourrait possiblement vous échapper. Voilà. Alors, ce qu'on, ce que je fais tout de suite, c'est que j'ajoute, comme je l'ai dit, une carte supplémentaire pour voir qu'est-ce qui relie chaque énergie là, pour votre partenaire, et aussi pour vous. Et puis ensuite, on va prendre un autre jeu. Voilà. Là, je coupe. Voilà. C'est, j'ai rebattu encore. Bon, ça ne fait rien. Là, ici, et ici. Là, vous voyez bien, c'est bon. Donc, on a, pour votre partenaire, l'as d'épée, à l'endroit. et pour vous, donc, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée qui nous parle, en fait, du fait d'observer, de vouloir observer, de rester un petit peu en retrait, d'observer ce qui se passe. Et pour votre partenaire, c'est plus, on n'est plus dans l'observation, on est dans l'action, la volonté d'agir de manière intense. et là, c'est comme si votre partenaire reprenait toute l'intensité qu'il y a chez vous, ici, pour son, pour elle-même, pour pouvoir être, avoir plus d'impact, en fait, notamment dans la vie pratique, et puis aussi, comme il y avait une perte aussi au niveau de la vie sentimentale, au niveau émotionnel, au niveau des sentiments, dans l'expression des sentiments, il y a donc toute cette intensité qui est là, dont veut profiter votre partenaire. Intensité qui se trouve aussi dans le chariot, donc dans la suite, en fait. Et là, ça nous fait, en fait, une excellente synthèse de toute l'intensité qui existe là dans votre rapprochement, dans votre lien, dans votre union, durant ce mois de mai. Donc, une énergie d'épée, une énergie qui veut aller de l'avant, une énergie qui veut, je dirais, trancher avec le passé, avec des situations qui ne vous conviennent pas, aussi bien dans la vie pratique que dans la vie sentimentale, pour apporter des modifications positives et qui vous conviennent, évidemment, à tous les deux. Donc là, maintenant, je vais prendre un autre jeu qui est ici. Voilà. Et donc, on va voir comment il nous parle de la suite. Est-ce que c'est approfondissement ? Est-ce que c'est juste un arrangement ? Peut-être, surtout pour votre partenaire au niveau sentimental ? Allez. Donc là, trois cartes, nouvelles. Et donc, on a, en fait, une nouvelle situation. qui nous apporte, là, on nous parle d'assistance, de secours, d'aide, d'appui qui vous est donnée, en fait, pour que vous puissiez aller jusqu'au bout de vos choix. Alors là, je parle de vous particulièrement, mais aussi du couple dans ses buts, dans ses objectifs, surtout dans le côté sentimental. Il y a donc de l'entraide, de l'écoute qui arrive finalement parce qu'on a vu tout à l'heure que c'était un petit peu problématique, surtout pour votre partenaire. Non, mais dans l'interaction, les choses étaient bonnes. Il y a beaucoup d'intuition, d'envie de protéger l'autre. Et puis, il y a la possibilité aussi pour vous de faire un déplacement, un petit voyage ensemble. Voilà, très cher Bélier pour votre tirage du mois de mai. Je vous souhaite une très belle continuation. Au revoir.